Mesdames et Messieurs, voici l'entrée pour vous de Moulosy, le sorcier touring du club Odari, l'adjoint du champion gibique, Dany Lungkamba sur le tatami, appelé par les siens Maître Dany. Voilà l'homme qui a été formé et entraîné par le feu-catcher Zabolo de la Kenya. Nous allons voir un bon combat aujourd'hui. Entre le sorcier du ring et Maître Dany Lungkamba qui est en drede avec des longs cheveux. Voilà, Moulosy se déshabille petit à petit, il est en train de déposer ses effets. Le vieux Loubari, attention, c'est un coup d'envoi donné par l'arbitre Apollo. Apollo, l'ami de bienvenu Kamunga. Apollo vient de donner un coup d'envoi. Attention, Maître Dany avec des longs cheveux. Moulosy avec une jupette rouge. Non, projection de Moulosy qui récupère déjà la jambe de Maître Dany Lungkamba. Et voilà, il donne quelques coups sur la poitrine de Maître Dany Lungkamba. Et voilà, Moulosy s'approche petit à petit de son adversaire. Il a fait un surpassement, suivi, n'est-ce pas, d'un bras volé. Ça s'appelle le bras volé. Et là, Maître Dany vient de se relever. Il regarde son adversaire. Il n'en revient pas. Mais quand même, il continue. Attention. Le combat continue, déjà. On vient de récupérer le bras de Moulosy. Attention. Allez. Maître Dany. Allez. La jambe de Moulosy souffre. Maître Dany donne plusieurs coups à Moulosy. Qui creuve déjà là-bas. On récupère Moulosy à travers sa tête. Allez. Un coup au visage. Un autre coup s'ensuit. Et Moulosy vient de quitter le tatami. C'est Pacifique qui vient d'appuyer son vieux. Il demande de rentrer, de regagner le tatami pour continuer le combat. Voilà. Moulosy est aussi là pour le compte de Maître Dany. Il fait même ses incantations pour que son ami gagne. Et Moulosy est en difficulté sur le ring parce qu'il reçoit des coups successifs de la part de Daniel Oukamba. Maître Dany. Attention. Moulosy, crâne rasée et barbe suspendue au menton, reçoit des coups. Et là, Maître Dany continue. Attention, peut-être que ce sera un tombé, non ? C'était seulement une façon de faire souffrir son adversaire. Il donne deux coups de poing sur la patrine de Moulosy. Et Moulosy reçoit plusieurs coups, mesdames et messieurs, en difficulté. Une projection de bras volée de Maître Dany, suivi le coup des pieds. Et là, attention, une projection ratée ou une prise ratée de Maître Dany Lungkamba. Voilà, c'est une projection de la part de Moulosy peut-être qui va s'en suivre. Non, un étranglement seulement. Allez, RKO. Attention, le coup de Maître Dany souffre. C'est Moulosy qui donne deux coups aussi à Maître Dany. Attention, Mito Kambali est là pour renforcer les actions de Maître Dany. C'est pourquoi Maître Dany n'a pas peur de Moulosy. Attention, attention. Maître Dany va donner deux coups aux disciples de Moulosy. Attention, c'est déjà quelques pas de danse exhibées par Maître Dany. Maître Dany commence à danser déjà pour hypnotiser son adversaire Moulosy. Attention. Et là, Moulosy sera obligée de danser au rythme de Maître Lungkamba Dany. Non, attention. Attention, c'est Mouto Kambali qui assure. Allez, ça va aller voir se compter une. Non, dégagement de Moulosy. Le combat continue. Moulosy va devoir danser au rythme de Maître Dany Lungkamba. Attention. Allez. Moulosy. En train de danser au rythme de la fanfare parce qu'il est hypnotisé par Maître Dany. Coup de tête. Magique. Et voilà, ça se compte déjà. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Voilà. Moulosy vient de se relever. L'arbitre Bamayo a chassé tout le monde ici pour que le combat soit loyal. Et voilà, c'est le sorcier du ring qui va frotter de la poudre au visage de Maître Dany Lungkamba. Et peut-être que ça sera fini. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Victoire de Moulosy. Moulosy de la Katouba du club Odari vient de gagner ce combat. Victoire confirmé par l'arbitre Apollo. Moulosy de la Katouba du club Odari vient de perdre ce combat. Il reste encore sous le tatami cloué là-bas. Voilà, mesdames et messieurs, victoire de Moulosy. Moulosy du club Odari. Maître Dany Lungkamba reste encore au sol. Et après, ça sera Mourabou face à Poison. Mouchanga Samara et Postolo. Hercule Mamboui. Voilà, nous voyons Mouto Kambali qui vient secourir, qui vient au secours de maître Dany Lungkamba. Mouto Kambali vient de monter sur le tatami pour réveiller son ami. Voilà, Mouto Kambali va faire ses incantations. Allez, maître Dany, tu relèves quand même. Et l'arrivée déjà de Poison, Dawa Yampanya, qui sera face à Mourabou. Maître Dany Lungkamba a perdu ce combat. Et le combat est fini. Et il va devoir s'exprimer au micro de la télévision canal Lubumbashi. Et voilà, à l'arrivée de maître Dany Lungkamba. Maître Dany, félicitations quand même du combat, Léo. Merci. Et vous avez gagné. Vous n'avez pas gagné ? Mais quand même. Si tu peux coller à Katch, ça c'est pas du Katch. C'est-à-dire que si tu es à Katch, tu es à Katch. Si tu veux que tu es à Katch, tu es à Katch. Et si tu veux que tu te prépare, tu es à Katch, tu es à Katch. Je vous reproche. En tout cas, Moulosa fait que vous enjiez à Katch. Il est un bon Katch, mais il a forcé, il a forcé, il a fait la trampage. Il a fait tout ça. Et l'arrivée de partout, mais Léo est quand même déçue. Il est à Katch. Non, il est deceptif. Il est à Katch, c'est-à-dire que si tu es à Katch, il a fait la trampa. Et si tu es à Katch, tu es à Katch. Je suis à Katch et je suis à Katch. Pour te soutenir, tout le monde est à Katch. Tout cela est comme ça. Tu es à tous les professeurs. Ils sont salés en prison. Est-ce qu'on a respecté les conseils ? Oui. Moi, j'ai regardé les conseils, j'ai respecté les conseils. J'ai regardé les conseils, je suis venu dans un bon nom. J'ai pas le temps qu'on a fait. Je t'envoie que j'ai voulu. J'ai vraiment fait ceci. C'est-à-dire qu'on ne va encourager pas à faire 4.